Un an après Glasgow et à quelques semaines avant la COP sur la biodiversité, la COP 27 se tient à un moment crucial pour l'avenir de notre planète. Excellences, Mesdames et Messieurs, à Glasgow, nous avons constaté le gap considérable entre nos actions et nos engagements et c'est ici que nous devons rectifier cela. Sur la question cruciale du financement de l'action climatique, 13 ans après Copenhague, il est désormais temps de voir respecter la promesse de soutien des politiques climatiques des pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an. A titre d'exemple, la République gabonaise, comme les autres pays en développement, devrait pouvoir recevoir plusieurs centaines de millions de dollars par an issus de cette promesse. C'est ceci pour financer notre adaptation au changement climatique, notre juste transition énergétique et économique et pour récompenser nos efforts de séquestration nette de carbone. Merci. Merci.